C'est un spectacle, barbe bleue, où il y a du poil, il y a du poil bleu, il y a de la... Le sang, parce que voilà, il y en a plein dans le spectacle. Puis il y a de la passion, puis il y a de l'amour, et voilà. Je dirais le chant, parce qu'on chante presque tout le texte. On est entre la voix parlée et la voix chantée en permanence. Et puis, si j'essaye de faire une belle rime, pan, bon c'est pas vraiment un mot, mais pan pour la chasse à courbe, peut-être, parce que c'est peut-être le dernier son qu'on entend dans le spectacle. Et puis, même pourquoi pas pour le dieu pan, avec ses jambes de bouc, ce serait pas mal. On pourrait dire que pour voir le jour au Théâtre 13, il a mis une vingtaine d'années, puisque j'ai écrit ce spectacle en 1999, et qu'on va le jouer en janvier 2020. Ah ! Et pour cette petite clé-ci, pour cette petite clé-ci, pour cette petite clé-ci... C'est celle du cabinet d'en bas. Allez partout, allez partout, fouillez partout, fouillez partout, mais là, n'y entrez pas. J'ai pris un accessoire contondant, comme il dirait dans Kaamelott. Cette écumoire, en fait, elle a une petite histoire. C'est que Barbe Bleue, dans le spectacle, a une série d'ustensiles plus ou moins dangereux. Et en fait, il se trouve qu'on a une bouteille de champagne à ouvrir à la fin du spectacle. Et la comédienne a cassé le petit goupillon en métal, qu'à l'époque, on n'avait pas pris soin d'enlever à l'avance. Et donc, on s'est retrouvé avec notre bouteille de champagne complètement cassée, qu'on ne pouvait plus ouvrir, et on en avait besoin. Et donc, le pianiste s'est senti sabrer la bouteille de champagne avec cette écumoire. Donc, il s'est mis en peine de vouloir sabrer la bouteille. Ça a été vraiment un carnage, puisqu'il a fini vraiment par attaquer le goulot comme un sauvage. Il les collectionne, la vanité, la cruauté, la luxure. Alors, lui, dans le genre grand pêcheur, il se pose là. Monsieur William de Léo Ferré, c'était vraiment un employé modèle. Monsieur William. Monsieur Landru, Henri Désiré, il s'appelait. Il séduisait, parmi tous les méfaits qu'il a commis, il séduisait des femmes riches. Il leur promettait le mariage et il les tuait. Délicates et saines, de Caro et Jeunet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501